Amen Oui, je vous accueille cette nuit au nom de Jésus Christ. Que j'entende votre Amen. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il enrichisse votre vie. Vous ne serez plus les mêmes au nom de Jésus Christ. Nous sommes encore arrivés ici pour le développement des dirigeants. Et aujourd'hui, nous aurons quelle lettre selon notre série? Vous suivez non? Dites-le. Nous avons la lettre S aujourd'hui. Il y aura le succès dans votre vie. Il y aura l'avancement spirituel dans votre vie. Cela va se produire pour vous. Père, nous te remercions pour ce soir. Nous bénissons ton nom. Nous te remercions parce que tu nous as rassemblés pour quelque chose de bon, quelque chose de spectaculaire. Et ton cœur sera sur, tes mains seront sur tout le monde ce soir au nom de Jésus Christ. Réveillez ceux qui dorment. Et que la force du Dieu tout puissant descende sur tout le monde. Et que cette œuvre prospère dans nos mains. Au nom de Jésus Christ. Nous te bénissons parce que tu nous a exaucés. Au nom de Jésus nous a exaucés. Au nom de Jésus nous prions. Nous lisons de Ézéchiel 22. Ézéchiel 22. Ézéchiel 22. Verset 30. Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays. Afin que je ne le détruise pas, mais je n'en trouve point. Dieu peut œuvrer indépendamment de l'homme, mais ne fait pas cela. Dieu peut tout faire sans l'homme, sans qu'une femme s'y implique. Mais Dieu ne fait pas cela. Ce n'est pas tout chose que Dieu peut faire sans l'homme. Ici, au verset 30, c'est dit que je cherche parmi eux un homme. Le pays est assiégé. Le pays est sous l'oppression. Et le pays allait vers la détruction, la dévattation, vers la corruption totale. Et Dieu a dit, il pourrait, il pourrait changer, il pourrait changer l'homme, changer tout chose, changer la nation, sans que personne s'y implique. Mais qui ne fera pas cela? Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur. Non seulement élever un mur, qui se tienne à la brèche devant moi et en faveur du peuple. Afin que je ne détruise pas ce pays-là, mais je n'en trouve point. Le verset 31. Parce que je ne vois aucun homme, parce que je n'ai trouvé aucune femme, parce que je n'ai trouvé aucun dirigeant, aucune aide, personne pour se tenir entre moi et le peuple et intercéder en faveur du peuple. C'est dit, je répandrai sur eux ma fureur. « S'il a trouvé un homme qu'il cherchait, une femme qu'il cherchait, il ne répandrait pas sa fureur sur le peuple. Je les consumerai par le feu de ma colère. Je ferai retomber leurs œuvres sur leur tête, dit le Seigneur. Cette nuit, on voit le message. Chercher les dirigeants, la recherche des dirigeants selon le cœur de Dieu. La recherche des dirigeants selon le cœur de Dieu. Le Dieu du puissant a dit qu'il cherche un homme qui se tienne à la brèche. La recherche d'un dirigeant selon le cœur de Dieu. Quand Dieu cherche un tel dirigeant, que diront-nous de lui ? Tout d'abord, ces dirigeants-là sont sauvés et séparés. Ils sont sauvés. Ils sont des hommes, des femmes que Dieu cherche, que Dieu va prendre et il va les utiliser pour un devoir spécial. Ils sont sauvés et séparés d'un usage ordinaire. Ils sont scientifiés, non seulement scientifiés, ils sont aussi altruistes. Il dit que je connais la difficulté, la voie du devoir. Je cherche ce à quoi Dieu m'appelle. Il veut que je me tienne entre lui et le peuple en évangélisation, dans la prière, dans l'édification, dans l'illumination, afin que je transfère la connaissance de la parole et qu'elle ne périsse pas. Ils doivent être sanctifiés et des gens altruistes. Trois, ce sont des gens recherchés et sélectionnés. Je cherche un homme. Si je peux le trouver, alors je vais le prendre, je vais le sélectionner, numéro 3 là-bas, c'est sélectionné pour un service spécial. Tous les services que les hommes rendent sur la terre, cela n'enlèvera pas le jugement de Dieu de du monde en tête du Livien de Noé. C'est un devoir spécial et c'est la sélection pour un service spécial. 4, ils sont mis à part pour les œuvres ordinaires bonnes autour d'eux. Il y a de bonnes choses qu'on fait autour de l'homme, mais cela n'accomplit pas ce que Dieu cherche. Il y a de bonnes personnes, les enfants de Dieu, des gens justes, mais qui ne sont pas appelés pour ce devoir spécial. Donc ils sont ordinaires, mais quelqu'un, si quelqu'un s'est rendu disponible de l'ordinaire, le Seigneur le voit et le prend et le met à part des gens ordinaires bons, qui font les bonnes choses. 5, numéro 4, ils sont mis à part des gens ordinaires. Numéro 5, ils sont mis à part pour Dieu et par Dieu. Dieu a dit, je l'ai trouvé, je vais le prendre, je vais l'envoyer. Il est spécial. Il n'est pas comme tout le monde dans la vie. David n'est pas comme tout le monde dans sa famille. Tous ces gens qui étaient allés sur le champ de bataille ont entendu lorsque Goliath a dit, et choisissez un homme qui puisse lutter contre moi, me combattre, s'il m'a vaincu, s'il m'a tué. Donc nous serons vos serviteurs, vos esclaves, les captifs des enfants d'Israël. Si je le tue, cet homme-là qui est sélectionné, qui a choisi, si moi je le tue, donc vous serez nos serviteurs, nos esclaves. Et tous les membres de la famille de David ne pouvaient pas sortir. Ils étaient là. Ils étaient comme les autres, tout ordinaires. Mais David était sorti. Il était différent. Le Seigneur l'a mis à part pour lui-même. Et le Seigneur même l'a mis de côté. À faire quoi? Il l'a mis à part pour exécuter en ce temps-là. Ce qu'un ange ne pouvait pas faire. Pensez à cela. Comme les enfants d'Israël faisaient face aux Philistines, Dieu pourrait envoyer un ange, mais il ne l'a pas fait. Ils ont un roi. Le roi ne pouvait rien faire. Et ces gens dans l'armée de Saïl ne pouvaient rien faire. Et David était sorti faire ce qu'un ange ne pouvait pas faire. Il y a des temps, Dieu peut envoyer un ange comme il l'a envoyé contre les Assyriens. Et 185 000 personnes étaient détruites. Mais maintenant, vous avez une œuvre. Allez prêcher, allez partout dans le monde entier. Prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Faites les sorties des ténèbres à la lumière. Un ange peut le faire, mais un ange ne le fera pas parce que le Père au ciel et le Fils Jésus-Christ n'ont pas remis cela entre les bêtes des anges. L'ange a dit à Philippe, va à Gaza, dans le chemin du désert, tu trouveras un homme là-bas. Parle-lui. Un ange, tu me dis, je suis un homme. Philippe, tu sais qu'il est là. Pourquoi n'as-tu pas parlé à lui? Non, je ne suis pas mis à part pour faire cela. Mais toi, Philippe, tu es mis à part pour faire, tu es mis à part par Dieu et tu es mis à part pour Dieu, pour faire ce qu'un ange ne peut faire. Numéro 6. Lorsque Dieu retrouve une telle personne, Dieu l'envoie en tant qu'ambassadeur de Christ, en tant qu'ambassadeur de Christ. Je cherche un homme. Je suis à la caisse d'un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi, en faveur du pays afin que je ne le détruise pas. Et s'il trouve un tel homme, une telle femme, il l'envoie et les envoie de telle personne. Lorsque Dieu les retrouve et dit, je cherche dans toute la nation, je cherche un homme et je ne peux trouver un seul homme dans cette tribu, dans l'autre tribu. Mais je t'ai trouvé toi là. L'homme là, la femme là que le Seigneur a trouvé, numéro 7, est une personne résolue, une personne remplie de l'esprit, une personne sacrificielle et une personne qui surpasse les autres serviteurs. Il surpasse les autres serviteurs. Satan a ses serviteurs qui sont là pour détruire la vie des gens. Et ces serviteurs de Satan font tout que Satan veut qu'ils fassent de tout leur coeur, de tout leur talent et de tout leur esprit. Mais si je trouve un serviteur, ce serviteur de Dieu là surpassera les serviteurs de Satan. La société a ses serviteurs et ses sociétés ont dit que nous t'avons sélectionné, nous allons te payer tout ce qu'il faut. Voici ce que tu as fait pour la société et ses serviteurs sociétaires font tout pour satisfaire la société. Il faut de toute leur force, de toute leur force, de toute leur énergie. Un serviteur de Dieu que Dieu sauve et Dieu dit mais je te cherche. Maintenant tu dois être résolu, tu dois être rempli de l'esprit, tu dois être sacrificiel et il y a quelque chose dans ta vie. Tu dois surpasser les serviteurs séculiers, les serviteurs du monde, ceux de la société. Lorsque Dieu retrouve un serviteur et dit voici la personne, je l'appelle, je l'ai choisi et je l'ai mis dans le service. Et il vient avec tout ce qu'il a reçu et il va faire l'oeuvre en surpassant les serviteurs non appelés. Il y a la cour de justice avec des serviteurs et les serviteurs qui sont là, ils font des choses terribles qu'on ne peut même pas imaginer, ils font des choses terribles. Mais on dit, ça c'est leur alliant, non, les gens dans l'occultisme, ils font des choses terribles, ils font des choses qu'ils vont tout faire pour accomplir le désir de cet insecte là. Mais un serviteur de Dieu, quand il vient au service de Dieu, un serviteur de Dieu, quand il a le regard sur Dieu, que Dieu, je te remercie, tu m'as élu, tu m'as sélectionné, tu m'as mis ici pour faire quelque chose d'extraordinaire. Ce serviteur de Dieu va surpasser le sacrifice, le service va surpasser tous les talents, va surpasser tout dévouement des serviteurs d'une secte. Une personne élue par Dieu, quand Dieu dit finalement que je t'ai cherché et je t'ai retrouvé et quand il te prend et tu viens, tu sers le Seigneur et tu dépasses, tu surpasses tout ce que tu pourrais faire si tu te trouvais dans le monde. Et je cherche parmi eux un homme, qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas. Le Seigneur cherche, il cherche des dirigeants après le cœur de Dieu. Nous allons à Jérémie 5 Jérémie chapitre 5 Verset 1 Jérémie 5 Nous allons verset 1 Parcourez les rues de Jérusalem Regardez, informez-vous Cherchez dans les places S'il s'il s'y trouve un homme Il cherche un homme, une femme S'il s'y trouve un homme S'il y en a un Qui pratique la justice Qui s'attache à la vérité Et je pardonne à Jérusalem Jérusalem avait un jugement Imminent Un jugement Qui s'abattait sur la ville Et Dieu dit à Jérémie Que parcours la ville Le jugement est imminent Tout proche Et ce sera vraiment très pesant Sur la ville Mais si je peux Trouver un homme Et que l'homme-là aime la vérité L'homme-là est totalement disponible pour moi Et que l'homme-là sera totalement consacré à moi Donc je pardonnerai à la ville Vois ce que Dieu dit Il dit aujourd'hui Que tout ce qu'il fait C'est qu'il cherche un homme Il va vous retrouver Il cherche une femme Dieu va vous retrouver Acte des apôtres 14 Acte des apôtres Chapitre 13 Verset 22 13-22 Voici ce qui est dit Verset 22 dit Puis l'ayant rejeté Il a rejeté Saül Il leur suscita pour roi David Auquel il a rendu Et qu'il soit devenu le roi Auquel il a rendu ce témoignage J'ai trouvé David Il cherchait Il cherchait Et il cherchait Dans chaque crébu Dans chaque localité Un homme Et finalement J'ai trouvé un homme J'ai trouvé David Fils d'Isaï Homme selon mon cœur Qui accomplira Toutes mes volontés Lorsque vous pensez à cela Toutes explications Données sur l'homme Vous savez Que cet homme David Vraiment Est bien qualifié Je prie Que Dieu Vous trouve qualifié Qu'il vous trouve qualifié Qu'il vous utilise Votre vie Ne sera pas Pour l'ordinaire Au nom de Jésus Christ Nous allons voir trois points Dans le message numéro un Se tenir Hors de la foule Sous sa Seigneurie Suprême Se tenir Hors de la foule Si vous faites partie De la foule Si vous êtes Ordinaire Si vous êtes Commun Si vous ne pouvez pas Vous distinguer Et dire que Voici là Où je me tiens Le Seigneur N'utilisera pas L'ordinaire Pour convertir L'ordinaire Le commun Pour rendre les autres Non communs Il doit trouver Un homme Qui se distingue Qui est non commun Qui est extraordinaire Qui est dévoué Qui s'est soumis à lui Avant qu'il puisse Utiliser la personne Pour apporter Un changement numéro un Se tenir Hors de la foule Sous sa Suprême Seigneurie Numéro deux Se sacrifier Pour l'assemblée Et Susciter Des vies Sanctifier Dieu N'est pas content D'avoir Une assemblée Des gens Pêcheurs Qui ne savent pas Comment sortir du péché Qui ne savent pas Comment être juste Qui ne savent pas Comment être saint Dieu veut Des dirigeants Qui doivent Se présenter Et Il va les placer Sur l'assemblée Et que ces dirigeants Là Soit des gens Qui suscitent Qui élèvent Des vies Sanctifiées De Des membres De ces sanctuaires Se sacrifier Pour l'assemblée Afin De Afin de Susciter Des vies Sanctifiées Chercher Grâce Trois Christ continue De chercher Cette personne Qui est élue Par Dieu Qui est sélectionnée Par Dieu Envoyée Par Dieu Cette personne Se joint À Christ Et Mette Ça Mette Dans la main Christ Et cherche Des ouvriers Consacrés Cherchez Avec Christ Des Des dirigeants Consacrés Et soumis Et vous trouvera Vous serez Convenable Vous serez Convenable Et Il Utilisera Au nom De Jésus Christ Quel est Votre Premier Point Là-bas Se tenir Hors De la Foule Se Distinguer De la Foule Si Vous N'êtes Pas Personne Résolue Si Vous N'avez Pas L'épine Dorsale Si Vous Ne Pouvez Pas Vous Levez Et Vous Tenir Bien Droite Et Si Vous Ne Pouvez Pas Être Plus Élevé Spirituellement Que Les Autour De Vous Si Vous Demeurez Un Pygmé Et Sous Les Genres Et Vous Ne Pouvez Pas Vous Élancer Plus Que Les Genres Autour De Vous Ils Sont Corrompus Vous Êtes Corrompus Ils Sont Pêcheur Vous Êtes Pêcheur Ils Sont Non Convertis Vous Lêtes Vous Aussi Il Embrasse Le Diable Vous Suivez Le Diable Il Intimide Tout Le Monde Vous Êtes Vous Aussi Intimidés Ils Sont Peureux Vous Êtes Peureux Vous Êtes Timides Et Vous Parlez Et Vous Fermez La Bouche Vous N'avez Pas Le Monde Dieu Dieu Cherche Un Homme Il Cherche Une Femme Qui Va Se Distinguer De La Foule Sous Sa Suprême Seigneurie Allons Aux Actes Des Apôtres Chapitre Neuf Acte Neuf Vous Allez Vous Distinguer De La Foule Gloire A Dieu Vous Allez Vous Distinguer De La Foule Si Vous Vous Cachez Et Vous Avez Un Talent Vous Cachez Le Talent Vous Vous Avez La Force Vous Cachez La 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 Connaissance Vous Cachez Sous Là Il A Le Feu Brûlant Vous Cachez Sous Là Pourquoi Allumer Et Une Lampes Et Mettre Ça Sous Le Boisseau Il Faut Router Sous Là Et Puis Vous Allez Briller Au Nom De Jésus Christ Acte Chapitre Neuf Verset 6 Tremblant Et Saisi Des fois Il Dit Seigneur Que veux-tu Que je fasse Seigneur Que veux-tu Que je fasse C'est l'apôtre Paul Il Il Était Seul A L'époque Là Mais Dès Que la Question Lui Était Parvenue Et Qu'il Avait Parler Directement Au Seigneur Et Depuis Le Moment Là Qu'il A Dit Seigneur Je suis Disponible Quel Que soit Le Lui À N'importe Quel Moment Et Qui Que Tu Veux Que Je Confronte Je suis Disponible Je suis Ici Et Que veux-tu Que je fasse Dès Qu'il A Posé La Question Là Il N'était Plus Le Même Pour Vous Faire De Cette Nuit Un Moment Définit De Votre Vie Où Vous Oubliez Tous Les gens Qui Voyagent Avec Vous Comme Sol Lors Que Vous Oubliez Les Choses Passées Que Vous A Faites Lors Que Vous Oubliez Les Intentions Le But Que Vous Aviez Ce Que Vous Viez Réaliser Dites Seigneur Que Veux Tu Que Je Fasse Dès Ce Moment Alors Une Onction Spéciale Viendra Sur Votre Vie Et Puis Le Seigneur Le Dit Et Le Seigneur Le Dit Lève Toi Entre Dans La Ville Et On Te Dira Ce Que Tu Dois Faire Ce Que Tu Dois Faire Ce sera Différent De Ce Que Tu Avais Fait Dans Ta Vie Ce sera Plus Grand Que Ce Que Tu Avais Fait Dans Ta Vie Et Cela Va Te Faire Amener Des Lieux Que Tu N'as Jamais Visité Dans Ta Vie Et On Te Dira Ce Que Tu Dois Faire Nous Allons Au Verset 15 Verset 15 Mais C'est Ananias Car Cet Homme Est Un Instrument Que J'ai Choisi Cet Homme Est Un Instrument Que J'ai Choisi Et Non Pour Israël Mais Pour Moi Ce N'est Pas Pour La Religion Mais C'est Pour Moi Ce N'est Pas Pour Sa Famille C'est Pour Moi Ma Mère Spéciale Et C'est Celui Je Cherchais Je 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 En Quête De Quelqu'un Qui Prendra L'évangile La Vérité De La Rédemption Le Sacrifice Décrit Quelqu'un Qui Le Porte Et L'amène Au Monde Païen Je Le Cherchais Je L'ai Trouvé Maintenant C'est Un Instrument Que J'ai Choisi Pour Porter Mon Devant Les Nations Devant Les Rois Et Devant Les Fils D'Israël Vous Le Furez Allons Au Galate Galate Chapitre 1 Verset 15 Galate 1 15 Mais Lorsqu'il Plut A Dieu Mais Lorsqu'il Plut A Celui Qui M'avait Mis A Par Dès Le Cède De Ma Mère Et Qui M'a Appelé Par Sa Grâce C'est Par La Grâce De Dieu Il Ne Savait Pas Que Dieu Pouvait Choisir Un Homme Tel Que Lui D'être Sauvé Cela Suffit D'avoir Même Le Pardon Cela Sera Cela Sera Suffisant Mais Et Être Un Membre Calme Tranquille D'une Assemblée Des Justes Suffirait Mais Oublier Faire Oublier Toutes Les Atrocités Qu'il Avait Commises Et Faire De Lui Un Membre De L'église Peut-être Un Nettoyeur De L'église Peut-être Quelqu'un Un Messager Cela Suffirait Mais Maintenant Dieu L'a Élu Dieu L'a Choisi De La Vallée Jusqu'au Sommet De La Montagne C'est Pas La Grâce La Grâce La Là Va Agir Dans Votre Vie Verset 16 De Révéler En Moi Son Fils Afin Que Moi Moi Même De Tous Les Jans Que Dieu Pouvait Utiliser Afin Que Je L'annonce Parmi Les Païens Aussitôt Je Ne Consulter Ni La Chaire Ni Le Son Aussitôt Je L'ai Embrassé Disant Seigneur Me Voici Je 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 Disponible Vous Serez Disponible Mais Comprenez Que Les Jeans Que Dieu Sélectionne Les Jeans Que Dieu Choisi Les Jeans Que Dieu Envoie Ont Cette Qualité Ils Sont Des Jeans Qui Se Distingue De La Foule Pour Vous Pensez A Enoch Qui Était Enlevé Et Qui A Échappé A L'amende De La De La Mort Qui Était Sur L'humanité Entière Pour Vous Pensez A Abraham Sorti D'une Famille Idolâtre Dieu A Dis Oui J'ai Une Alliance Avec Toi Et L'homme Là S'était Distingué Pour Vous Pensez A Joseph Qui Était Devenu Un Sauveur Dans Tout Dans Toute L'Egypte Et Que Tous Les Membres De La Famille Était Préservé Et Les A Préservé Joseph S'était Distingué Pouvez Vous Pensez A Moïse Un Homme Que Dieu A Choisi Pour Faire Sortir Les Affants D'Israël De La Capuité Les Faire Conduire Dans Le Désert Pour Atteindre Le Pied De Cana Pouvez Vous Pensez A Josée Et A Josée Et A Caleb Des Des Pays Et Les Dix Autres Des Gens Ordinaires Des Espions Ordinaires Ils Ont Dites Que Nous Avons Vu Le Pays Alors Vraiment C'est Un Pays Qui Est Riche Un Pays Qui Est Fertile Le Lait Et Le Miel Coule Mais Nous Ne Sons Pas Capables D' Entrime Caleb Et Josée Se Disant Que Nous Le Pouvons Nous Sommes Capables Avez Vous Vu Capables De Nous Emparer Est Ce que Vous Avez Vu Les Forteresses Vous Avez Vu Les Dangers Et Les Difficultés On En A Vu Mais Nous Sommes Capables Est Ce que Vous Avez Vu Les Anakim Les Géants Là Oui On En 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 Vu Mais Nous Sommes Capables De Nous Emparer De Ces gens Ils n'avaient Rien Dit De Négatif C'est Comme Le Temps Fait Quel Chose Dans Cette Situation Même Leur Hauteur Leur Taille Leur Posture Nous Épouvante Nous Intimide Non Ils Se Sont Distingués Pensez A Samuel Samuel Était Élevé Au Sein De Ophnie Et Finé Les Fils De Elie Dans L'homme Avec Un Mouvet Caractère Mais Sable Samuel En Grandissant N'a Pas Imité Ses Vices De Ses Enfants David Lorsqu'il Est Venu Au Temps De Goliath Goliath Est Sorti Tout Le Monde Tremblait Même Samuel A Dic Mon Fils Je Sais Que Tu As Une Bonne Intention Tu Aimes La Nation Mais Tu Ne Peu Rien Faire A Su Goliath Parce Que Goliath C'était Un Guerrier Depuis Son Du Respect A Toi Mon Excellent Roi Que Je Le Peu Je Dois Le Faire Et Il S'est Distingué A Vot Pensez A Néhémie Néhémie Comme Il Est Venu Rebâtir Les Murailles De Jérusalem Il Deva Se Distinguer Vous Pensez A Daniel Il Deva Se Distinguer Ce Ce Dont Je Parle C'est Que L'écriture Nous Dit Que Si Dieu Va Vous Utiliser De Façon Spécial Dieu Merci Il Le Fera Dieu Merci Dieu Le Fera Vous Devez Être Un Homme Une Femme Qui Se Distingue De La Foule De La Multitude Numéro Un Il Faut Se Distinguer Vous Aller Vous Distinguer Numéro Deux Il Faut Parler Déclarer Quelqu'un Qui Ne Peu Pas Parler S' Exprimer Il Regarde Le Visage Des Des Jans Est Ce Qu'il M'aime Est Ce Qu'il Me Raïs Est Ce Qu'il Croit Que Je Peu De Cacher De Bon Et Si Je Dis Ce Qui Est En Moi Comment Vont Ils Réagir Comment Vont Ils Se Comporter Une Telle Personne Ne Fera Ne Peu Être Un Dirigeant Extraordinaire Parler Numéro Un Vous Distinguez Numéro 2 Vous Parler Numéro 3 Alors 3 Vous Devez Vous Devez Vous Projeter Vous Devez Être En Mes De Projeter Votre Coup Sinon Vous Aller Perdre Dans La Fou Mais Lorsque Vous Projetez Vous Vous Lancez Vous Projetez Votre Coup Que Je Su Là Moi Je N'accède Pas Cette Idée Générale Je Ces Paroles Religieuses Et Tu Projettes Ton Coup C'est Ainsi Que Dieu Va T'utiliser Dieu Merci Cette Nuit La Main De Dieu Est Sur Votre Vue Numéro 4 C'est Pour Vous Devez Faire Le Pas En Avant Quelqu'un Qui Chaque fois Il Est Derrière Ne Pas Faire Un Pas En Avant Quelqu'un Qui Chaque fois Il Est Dans Le Coin Pour Dis Amen Et Tout Si Tout Le Monde Évangélise Je Vais Essayer Me Joindre A Si Quelqu'un Parle De Jésus Christ Étant Le Sauveur Et Le Seul L'unique Sauveur Si Tout Le Monde Crie Je Regard Regard Les Avant De Faire Quelque Chose Il N Y A Pas De Place Pour Vous D' Être Un Champion Dieu Va Faire De Vous Un Champion Un Conquérant De Vous Mais Vous Devez Sortir De Parler Vous De Vous Distinguer De 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 Projeter Votre Coup De Faire Le Pas Sortir De La Foule Avance Et Vous De Fixer Tout Ce Que Vous Devez Faire Il Y A Pas Contester Que Les Jens L'aiment Ou Pas Cela N'est Pas Une Question A Vous Est Ce Que Les Jens Vont M' Encourager Est Ce Qu'ils Vont M'apprécier Cela Ne Vous Dérange Pas Est Ce Que Les Jens L'avoir Me Récompenser Cela Ne Vous Dérange Pas Alors Vous Sortez Que Je C'est Comme Vous Votre Vie Comme Comme Un Elastique Et Vous N'êtes Pas Comme Un Bois Qu'on Ne Peut Pas Éteindre Alors Vous Étendez Cela Vous Tirez Cela Vous Étirez Pour L'oeuvre De Dieu Et Pour Le Seigneur Vous A Remis Et Comme De Tous Ces L' Lus Tels Qu'ils L'ont Fait Vous Étirez Vous Mêmes Et Numéro 7 Et Vous Vous Tenez Avec Conviction Et Vous Allez Vaincre Vous Allez Vaincre Aucune Montagne Ne Vous Empêchera Aucun Ennemi Ne Vous Arrêtera Aucune Condition D'une Nation Ne Vous Empêchera Au Nom De Jésus Christ Les gens Qui Se Distinguent De La Foule Ne Regarde Pas Les Intempéries Il Fait Du Nuage Il Est Nuage Si Il Ne Fait Pas Du Nuage Je Fais Quel Chose Il Ne Connait Pas Les Intempéries Il Ne Connait Pas Le Marase Économique Il Ne Connait Pas Les Difficultés Il Connait Pas Les Montagnes Tout Ce Qu'il Connait C'est Que Dieu M'a Appelé Et Je Je vais Me Deuxième Point Maintenant Se Sacrifier Pour L'Assemblée Afin De Susciter Des Vies Santifiées Voyons L'exemple De Jésus Christ Lui Même Parce Que Il Nous A Donné L'exemple Afin Que Nous Suivons Ses Pas Jean 17 Jean Évangile Selon Jean Verset 19 Jean 17 19 Et Je Me Sanctifie Moi Même Pour Eux Je Me Mets A Part Pour Eux Je Me Sacrifie Moi Même Et Je Me Sanctifie Moi Même Pour Eux Je Je Suis Volontaire D'aller A La Croix Pour Eux En Tant Que Pour Eux Je Devenu Un Homme Pour Eux Il Est Dieu Depuis L'éternité Et Je Me Sanctifie Moi Même Pour Eux Afin Que Je Sois Sanctifié Je Me Sanctifie Je Me Sacrifie Afin Que Je Sois Sanctifié Par La Vérité C'est Par Son Sacrifice Ce Qu'il A Fait Que Nous Sommes Sanctifiés Aujourd'hui Et C'est Pas Votre Sacrifice A Déclarer La Parole Et A Être Là Au Tem Du Kult Même S'il Arrive Que Le Chemin Soit Obtruyé Que La Voix Soit Rugeuse Que La Communauté N'est Pas Convenable Pour La Sortie Mais Vous Sacrifiez Vous A A Travers Vos Sacrifices Beaucoup D'âmes Seront Sauvées A Travers Vos Sacrifices Beaucoup D'âmes Seront Sanctifiées Et Beaucoup Sur Beaucoup Iront Au ciel Ils Iront Au ciel Vous Allez Amener Des foules Au ciel Au nom De Jésus Christ Voyons Hébreux 10 Hébreux Chapitre 10 Verset 10 C'est en vertu De cette volonté Que nous sommes Santifiés Par L'offrande Du Corps De Jésus Christ Une fois Pour Tous Il S'est Donné Le Même Au fait La Bible A Dit Qu'il S'est Rendu Pauvre Afin Que Nous Devenions Riches Il Devenu Un Sacrifice Afin Que Nous Sions Sauvés Sanctifiés Verset 14 Car Par Une Seule Offrande Il A Amené A La Perfection Pour Toujours Ceux Qui Sont Sanctifiés S'il S'est Gardé Qu'il N'allait Pas Se Livrer Alors S'il A Regardé L'angoisse De La Croix La Souffrance De La Croix Et Qu'il A Dis J'ai Peur L'angoisse Sera Insupportable Au Fait Mon Dieu Mon Père Qui Ne Sait Jamais Séparé De Moi Arrivé A La Croix Et Que Je Porterai Les Pêchers Du Monde Alors Je Ne Se Séparerai De Moi Je Il 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 Fait Nous Rien Grâce A Dieu Vous Le Ferez Verset 14 Car par Une seule Offrande Il A Amené A La Perfession Pour Toujours Ceux Qui Sont Santifié Nous Allons Hébreu 13 Verset 12 C'est Pour Cela Que Jésus Aussi Afin De Sanctifier Le Peuple Par Son Propre Son Sa Vie Pure Seule Ne Peu Nous Santifier Sa Conception Miraculeuse Ne Peu Nous Santifier Et Sa Naissance Miraculeuse Ne Peu Jamais Nous Santifier Sa Personnalité De Justice Ne Peu Pas Santifier Sa Puissance Miraculeuse Ne Peu Nous Santifier Mais Il A Du Mourir Il Devait Mourir Il Devait Se Santifier Et Le Sang Devait Être Versé Le Sang De L'agneau Innocent Irrépréhensible De Dieu Ce Sang A Du Être Versé Et Ce Sang Versé Do Amener L'angoisse Ce C'est Pas Le Seul Moyen Que Le Pêcheur D'Ere Sanctifié Sauvé Il D'Ere Il D'Ere Devenir Notre Substitut Pour Qu'on Soit Sauvé Par Le Moyen De La Croix C'est Pour Cela Que Jésus Aussi Afin De Sanctifier Le Peuple Par Son Propre Saint A Souffert Hors De La Porte Sortons Donc Faut Pas L'abandonner Faut Pas Le Quitter Faut Pas Le Délaisser Pas D'eux Je Ne Peu Pas Passer Par Le Sacrifice Si Les Gens Du Monde Vont Savoir Qu'il Y a Le Salut Quelqu'un Doit Volontairement Sacrifié Sacrifié Son Confort Et Aller Dire Aux Jean Que Jésus Est Le Chemin Sortons Donc Pour Aller A Lui Hors Du Camp Important Sont Sont Nos Problèmes Car Nous N'avons Point Ici Bas De Cité Pémanente Mais Nous Cherchons Celle Qui Est A Venir Pour Nous Nous Cherchons La Cité La Ville A Venir Et Pour Le Pécheur Nous Cherchons Aussi Une Cité Qu'il Ir Finalement Si Vous Allez Faire Cela Et Avoir La Cité Pour Et Le Montrer La Voie A La Cité Céleste Nous Devons Nous Sacrifier Galate Galate Chapitre 4 Vers Verset 19 Mes Petits Mes Enfants Pour Qui J'ÉProuvre De Nouveau Les Douleurs De L'Enfantement Paul Disait Que J'ÉProuvre Les Douleurs De L'Enfantement Et Cette Douleur Entre Dans Mon Arme Et Je Dois Éprouver Cette Douleur Jusqu'à Ce Que Christ Soit Formé En Vous Relâche Et Ravir Les Esclaves De Satan De La Mère De Satan N'est Pas Une Oeuvre Agréable Pas Quel De Facile C'est Pas Quel Chose De Facile Le Seigneur Le Seigneur Aider Les Gens A Sortir Des Ténèbres A La Lumière Ce N'est Pas Quelque Chose Dont On Jouit C'est Pas Que Le Monde Félicite Que Bon Travail Fait Plus Non Cela Vient Avec La Persécution Et Avec La Souffrance Cela Vient Avec Toutes Sortes De Duleurs Qu'on Pe Dire Cependant Ceux Qui Sont Les Instruments A Faire Sauver Les Autres Et Sanctifier Ces Gens Doivent Se Sacrifier C'est Ce qui Va Se Passer Dans Votre Assemblée Se Sacrifier Pour L'Assemblée Afin De Susciter Des Vies Sanctifiées Qu'est Ce Que Nous Espérons Lors Qu'on Se Sacrifier C'est Afin Que Numéro Un Les Jans Soit Sauvés C'est Que Les Jans Soit C'est Que Les Jans Aient Un Salut Assuré Et Vous Devez Brûler Votre Bougie De Minuit De Faire Brûler Tous Vos Efforts Vous Devez Chercher La Parole Vous De Préparer Le Message Qui Doit Pénétrer Dans Le Cœur Des Jans Afin Qu'il Se Repente Et Qu'il Croie Au Seigneur Jésus Christ Et Qu'il Soit Sauvé Et En Et Et Qu'il Soit Santifié Et 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 Qu'il Sache Certainement Bien Et 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 Que Je Crois Au Seigneur Jésus Christ Je Consacre Ma Vie Au Seigneur Je Suis Et Je Suis Confiant Vous Devez Le Faire Vous Devez Le Enseigner De De Prier Avec Devez Les Encourager Que Ce Afin Qu'ils Soient Santifié Et En Être Bien Confiant Et Trois Qu'ils Soient Des Jens Fermes Et Authentiques Si Les Jens Si Les Membres De Votre Assemblée De Votre Cellule De Maison Si Les Membres De Votre Église Dans L'Etat Dans Votre Provence Dans Votre Débat Dans Votre Préfecture Dans Votre Village Si Les Jens De Votre Communauté De De Des Jens Fermes Et Authentiques Qu'une Faune Qu'une Fausse Doctrine Ne Les Ébranle Pas Qu'un Homme Qu'une Femme Religieuse Ne Les Dissuade Pas Vous Devez Vous Sacrifier Vous Devez Être Présent Avec Cette Assemblée Et Les Diriger Constamment Jusqu' Ce Qu'il Des Sains Des Jens Ferme Numéro Quatre Voyez Et Vous Vous Sacrifier Qu'il Soit Sauvé Santifié Être Rempli De L'Esprit Être Contrôlé Par L'Esprit Être Conduit Par L'Esprit Être Dirigé Par L'Esprit Nos Membres Plusieurs Des Membres Ne Peuvent Pas Même Prendre Une Simple Décision De La Vie Ils Doivent Chercher Un Pasteur Un Dirigeant Pour Les Diriger Pour Les Conseiller Ne Peu Même Pas Résoudre Le Moindre Problème De La Famille Le Ceux Peu Ceux De Ceux De Ceux Ceux De Ceux qu'il soit sauvé, sanctifié et baptisé par l'Esprit, qu'il soit rempli de l'Esprit, contrôlé par l'Esprit, qu'il soit dirigé par l'Esprit, qu'il soit orienté par l'Esprit. Je prie que le Seigneur nous aide. Numéro 5, c'est afin qu'ils deviennent des gens altruistes dans le service. C'est ainsi que vous œuvrez, c'est pourquoi vous leur prêchez la parole de Dieu, que par la grande Dieu, lorsque j'étais sauvé, j'ai vraiment le zèle que ceux qui n'ont pas, ceux qui ne connaissent pas le salut, le connaissent. Il n'y a personne qui m'a poussé, il n'y a personne qui m'a encouragé, il n'y a personne qui m'a dorlotté, il n'y a personne qui m'a encouragé, il n'y a personne qui m'a dit, voici, voici le matériel. Dès que je suis sauvé, je disais que tous ceux que je connaissais doivent savoir ceci. Et depuis lors, par la grâce de Dieu, j'avance. Vous allez avancer avec moi. Vous allez avancer et vous serez altruiste dans le service numéro 6. Vous devez être scripturaire et satisfait. Vous ne cherchez pas le titre scripturaire et satisfait. Vous ne cherchez pas être encouragé, être stimulé, être édifié, être récompensé. Vous ne cherchez pas un gain financier. Vous êtes scripturaire et satisfait que le Seigneur peut vous imposer la main et vous utiliser comme son porte-parole que ce qu'un ange n'arrive pas à faire, il te le donne à faire. Cela te satisfait et te rend versant scripturaire. Il n'y aura pas de plainte dans votre vie. Il n'y aura pas de plainte dans votre vie. De quoi allez-vous plaindre? Dieu vous utilise de façon qu'il n'arrive pas à le faire pour un ange. Il vous a donné le Saint-Esprit et la puissance. Il vous a utilisé pour évoquer les choses négatives dans la vie des autres. Vous devez en être satisfait. Je suis satisfait. Je suis satisfait. Numéro 7, vous allez vouloir diriger les membres de l'église, les gens qui vous écoutent. Vous avez un but, vous avez un rêve, un désir, qu'ils soient forts, qu'ils soient fortifiés pour toutes tâches. Vous ne suscitez pas une assemblée des faibles, une assemblée des gens alémiers, des gens sans colonne vétérale, les gens qui ne sont pas su de là où ils passeront l'éternité. Vous œuvrez, vous sacrifiez, vous faites tout ce qu'il faut à votre pouvoir afin qu'il soit fort et fortifié pour toutes tâches. Puisque le Seigneur vous aidez. Le Seigneur m'aidera. Le Seigneur m'aidera. Vous distinguez, vous sacrifiez. Troisième point maintenant. Cherchez avec Christ, les ouvriers consacrés, les dirigeants consacrés et soumis. N'est-ce pas ce que Jésus a fait ? Il est venu chercher, sauver ceux qui étaient perdus. Il est venu chercher, sauver. Nous allons à Luc 19. Luc est venu chercher et est venu chercher, sauver ceux qui étaient perdus. Il est venu chercher les sauveurs pour les sauver. N'est-ce pas ça ? Après que Pierre aurait renié Jésus et que Jésus lui avait dit, va dire à mes disciples d'aller me rencontrer à Galilée. Même le fait que le Seigneur s'était présenté à lui-même. Pierre s'était encore rendu à la pêche. Mais Jésus était encore allé à la plage là. Enfant, avez-vous quelque chose à manger ? Jetez vos filets là-bas et vous allez prendre. Ils ont jeté, ils ont pris. Et là on dit que ça c'est le Seigneur. ils sont venu à lui et que venez manger. Après avoir mangé, Jésus a dit, Pierre, Simon Pierre, m'aimes-tu plus que ceci ? Et que oui Seigneur, je t'aime. Et que paie mes agneaux et paie mes brebis. Il est venu chercher ceux qui s'égarent et ceux qui ont abandonné. l'oeuvre qu'il doit faire. Il est venu les chercher. N'est-ce pas ce que nous devons faire ? Nous devons chercher les gens, les pêcheurs. Nous devons chercher les pêcheurs. Nous devons chercher les saints. Nous devons chercher les ouvriers. Nous devons chercher les dirigeants. Nous devons chercher ceux qui sont découragés. Et ceux qui s'égarent, nous devons les chercher. Vous allez les chercher. Vous devez les chercher. Voyons Matthieu, chapitre 9. Matthieu 9. Matthieu 9, verset 36. Matthieu 9, verset 36. Matthieu 9, verset 36. Qui était languissante et abattu. Comme des brebis qui n'ont point de berger. Quelqu'un doit les chercher et les ramener au troupeau. Pourquoi les cherchons-nous ? Nous cherchons les gens pour les ramener à la grâce. La grâce qui a offert le salut. Et plusieurs de ces gens ne connaissent pas. Ils ne savent pas. Ils ont fait de mauvaises choses. Ils se sont égarés. Ils se condamnent. Ils se voient. Ils se culpabilisent. Ils se culpabilisent. Ils ne savent pas que Dieu peut les pardonner. Peut leur pardonner. Nous devons les amener à la grâce. Deux, nous devons les chercher afin de les amener à la piété. Ils ne savent pas la conséquence de la grâce de Dieu dans leur vie. Donc, je suis sauvé par la grâce. Mais ils sont faibles. Je n'ai pas résisté à l'attention. Ils ne savent pas quels ont le pouvoir. L'autorité pour vaincre. Nous devons les amener à la grâce et à la piété. Nous n'allons pas les laisser jusqu'à ce que nous les amenons. Nous les amenons à la gloire. Vous serez à la gloire. Vous serez à la gloire. Vous convertis iront à la gloire. Criez. Amen. Nous devons les chercher pour les amener à la grâce, à la piété et à la gloire. Qui sont les gens à laquelle nous cherchons? Numéro 1. Des gens tristes. Ils ont reçu l'évangile. Ils ont donné leur vie au Seigneur. Mais quelque chose est arrivé dans leur vie qui les a rendus soucieux, tristes. Les épreuves, les persécutions et les pressions dans leur vie. Les membres dans leur famille, tout ce qu'ils font contre eux et les assauts et les insultes. Ils s'inquiètent et se soucient de tout cela. On ne peut pas les voir à l'église. On les cherche parce que Christ les aurait cherchés. Vous devez chercher ceux qui s'inquiètent. Deux. On doit chercher les rétrogrades vagabonds. Il y a des gens qui connaissaient le Seigneur mais à cause de la durée du voyage et à cause de la chaleur du jour et à cause du dérangement du pescuteur. Alors, ils ont rétrogradé et ils sont devenus vagabonds. Ils cherchent l'assemblée où vous pourriez entendre quelque chose de feu laté, quelque chose de moindre. Alors, vous devez chercher les rétrogrades vagabonds. Trois. On doit chercher les faibles croyants. Ils sont croyants. Peu de choses. Les intimides. Peu de défis. Les faire penser. Qu'est-ce que je peux faire ? Est-ce que je dois avancer ? Je dois être rétrogradé. Je ne veux pas aller en enfer. Mais ce défi est trop pesant pour moi. Est-ce ainsi la vie doit continuer ? Alors, vous devez chercher les faibles croyants dans votre assemblée et rapprocher-les de vous. Amener-les à la grâce, à la pété, à la gloire. Numéro 4. Nous cherchons les pleureurs. Ceux qui pleurent. Ou les pleurnicheurs. Oui. Les pleurnicheurs. Les pleurnicheurs. Les 20 ans. Pleurnicheurs. Mais, moi, quelque chose qui arrive, moi, je ne vais pas te réunir. Tu vas à la vallée, je serai avec toi. Tu vas au sommet de la montagne, je serai avec toi. Que le Saint-André vienne te toucher. Lorsque je suis ici, Ah, vraiment, nous allons amener tout à vous. Jésus a dit, Allez prier, pour que vous ne tombiez pas dans la tentation. Simon, Simon, j'ai prié pour toi. Pour que ta foi ne te faille point. Lorsque tu seras converti, renforce tes frères. Ne t'en faites pas. Je te suivrai jusqu'à la fin. Oui, la vantadise. L'orgueil. Finalement, il était confronté. Il a renié le Seigneur. Une autre personne l'a confronté. Il a encore refusé. Il a renié encore. Une autre personne l'a renié. Et puis, le coq a crié. Il s'est rappelé. Il est allé pleurer amèrement. Il y a des pleurnicheurs. Il y a des pleurnicheurs vantards qui disent que je crois que je peux monter toute montagne. Ce sont des gens qui se vantent. Mais il faut les chercher. Jésus est allé reprendre pied et le ramener à la grâce, à la bêté, à la gloire. Cinq. Il y a des gens. Les affaires ont changé leurs convictions. Ils sont devenus des gens mondains, infidèles, non fiables. Maintenant, ils font des magouilles et ils professent d'être des bons fidèles de l'église. Ils peuvent chanter. Ils peuvent citer des références bibliques. Ils peuvent dire des versets. Mais ils sont mondains. Il ne faut pas parler d'eux. Il ne faut pas dire que tu connais telle personne. Il faut les chercher. Il faut les chercher. Les frères mondains. Numéro 6. Les lutteurs fatigués. Ceux qui combattent le combat de la foi. Ils le font dans la district. Ils se tenaient pour la sainte doctrine. Ils luttent pour cela. Mais maintenant, ils sont épuisés. Je suis seul. Il n'y a personne avec moi. Même Gisabelle me cherche avec menace. Elle dit que demain à cette heure, que si je ne te fais pas l'un de ces faux prophètes, donc je ne suis pas la femme du roi. Et Elie a fui. Il faisait face au combat le seul. Il était épuisé. Cherchez-les. Et ils sont étendus à terre. Quoique, quoi que manger, quoi qu'il ait mangé, il ne peut plus confronter à rien. Alors, le feu, ça a été. Cherchez-les et ramenez-les. Je dis, vous allez les ramener. Numéro 7. Numéro 7. L'épouse blessée. Les gens qui venaient de faire leur mariage. L'épouse qui doit être content. Je me suis marié maintenant. Je me suis marié maintenant. Voici une nouvelle période. Quelque chose est arrivé au temps du mariage, au temps de la réception. Et les gens autour d'eux n'étaient pas contents. Donc, c'est tout. C'est ce que vous appelez christianisme. C'est ce que vous dites. Je suis membre de l'église. Je suis enfant de Dieu. Je suis ceci et cela. Ses époux. Alors, portent leur tête dans l'opprobre. Et intérieurement, ils sont blessés. Et commencer le mariage. Avec une correction négative. Commencer une nouvelle vie. De telle manière. Oui, ces épouses blessées. Ils sont maintenant ouvriers. Ouvriers. Que maintenant je suis marié. Oui, le mariage a ôté l'œuvre de Dieu de leur main. Oui, ces gens peuvent se montrer audacieux. Mais, intérieurement, ce sont des épouses blessées. Vous, dites-vous, si tout le monde les condamne, Allez vers eux pour les édifier. Numéro 8. Les épouses retirées après le mariage. L'épouse est blessée. L'épouse est blessée. L'épouse aussi, il n'y a pas de joie. Et, comme il n'y a pas de joie, il se rappelle comment tu as permis que cela arrive. Alors, ces choses sont déjà arrivées. On ne peut pas reprendre l'œuf qui est tombé et cassé. On ne peut pas reprendre cela. On ne peut pas même jouir l'un de l'autre. Mais, tout ce qu'on se rappelle, c'est qu'il a blessé ces gens. On a blessé ces gens qui nous aiment. Alors, on a blessé tout le monde qui nous aiment. Voici maintenant. Et ce sont des épouses retirées. Que quelqu'un les vise. Que quelqu'un leur rende visite. Et qu'on les cherche, qu'on les ramène à la foi, à la grâce, à la piété et à la gloire. Et, il y a aussi les femmes brûlées par le monde. Les femmes liées par le monde. Vous voulez servir le Seigneur. Mais, le monde les a liées. Ces femmes liées par le monde. Il ne faut pas aller les condamner. Alors, allez, qu'elles sachent qu'il y a la grâce venant du Seigneur, venant du ciel, dans la main du Seigneur, qui va prendre tout le monde. Le Seigneur va les laver. Va les encourager. Le Seigneur va les rebâtir. Et, numéro 10, les femmes volontairement liées, optimement liées. Et, tu vas là-bas, je suis ce que je suis. Et, vous êtes allé là-bas. Et, tu dis que je suis, que j'ai regardé. Oui, c'est ce que je suis. Et, optimement, les gens continuent dans leurs mauvaises habitudes. Aller là-bas et briser la servitude dans leur vie. Dieu vous utilisera pour affranchir les gens. Et, numéro 11. Et, ceux, les gens qui étaient courageux à bâtir des relations, mais maintenant, ils sont vacillants. Ce sont eux qui font des ponts entre les frères et les sœurs et les bâtisseurs des ponts. Mais, maintenant, certaines de ces choses, les vies qu'il a aidées, ces choses qu'il a faites, ont brûlé ces droits. Et, maintenant, il a commencé à brûler, à détruire les ponts qu'il a fait. Je ne crois plus faire cela. Je ne comprends pas. Que plus tu fais du bien à ces gens, plus ils te baissent par le mal. Et, pourquoi ne pas mener la vie normale et laisser tout le monde aller son chemin ? Comment je vais continuer ? Au fait, je suis une bonne personne. Je couds les ponts. Je bâti les relations. Mais, ils m'ont enseigné une leçon inoubliable. Et, maintenant, ils sont des gens tremblant, des gens qui brûlent les ponts. Les bonnes choses qu'ils avaient font, ils voudraient tout détruire. Vous n'allez pas détruire le bien dans votre vie. Vous n'allez pas détruire votre bon caractère. Toutes bonnes choses que vous avez faites, est déjà écrite, est consignée par écrit. Et, vous aurez la récompense au nom de Jésus-Christ. Djouze. Les bâtisseurs fatigués de ponts. Les bâtisseurs de ponts fatigués. Les bâtisseurs de ponts fatigués. Les gens qui font cela. Ils le font. Ils continuent à faire ci, à faire ci, à faire cela. Mais, est-ce qu'il ne faut pas se joindre à moi ? Lisons. Viens ici. Qu'on lise ce commentaire ensemble. Viens qu'on visite les jeunes ensemble. C'est toi qui as l'appel. C'est toi qui as le fardeau de faire cela. On ne peut pas porter le fardeau avec toi. Et, le port du fardeau les affaiblit. Et, avant qu'ils ne se résignent, aller les visiter, qu'il ait la grâce dans la vie, la péter, et que la gloire de Dieu brille dans leur vie au nom de Jésus-Christ. Vous n'allez pas démissionner. Je ne vais pas céder. Nous n'allons pas céder. Nous allons chercher les autres. Pensez à quelqu'un. Pensez à quelqu'un. Si chacun de nous ici, aujourd'hui, nous qui écoutons ce message, si nous allons penser à quelqu'un, quelqu'un découragé, quelqu'un abattu, quelqu'un qui rétrograde, il y a quelqu'un qui est là dans la vallée. On pense à quelqu'un et qu'on l'atteint, on le cherche comme Christ aurait, les aurait cherché. Il y aura la transformation dans notre église. La transformation dans chaque communauté, là où il n'y a pas de joie, la joie reviendra. Là où il n'y a pas l'allégresse, l'allégresse reviendra. On le fera. Je le ferai. Voyons, deuxième Timothée, deuxième Timothée, chapitre 2, verset 2. Et ce que tu as entendu de moi, en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Votre ministère va s'étendre. Votre ministère va se multiplier. Votre ministère va toucher des vies, une autre vie. La violence va toucher d'autres vies. Et il n'y aura pas de fin à votre impact au nom de Jésus-Christ. Je cherche parmi eux un homme, une femme qui élève un mur, parmi nous-ci, qui se tiennent à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas, mais je n'en trouve point. Mais il a trouvé un ici, il a trouvé un là-bas, il vous a trouvé là-bas. Tenez-vous debout maintenant et dites au Seigneur, Seigneur, je suis disponible. Seigneur, je suis disponible. Tu m'as trouvé. Je vais faire tout ce que tu veux que je fasse. Je sais que tu cherches. Je sais que tu cherches. Chercher des dirigeants selon le cœur de Dieu. Me voici, Seigneur. Choisis-moi. Envoie-moi. Utilise-moi. À toucher la vie des autres.